Voici le nouveau visage de la retenue d'eau de Gerinkuka, situé dans la préfecture de Dankmen dans la région de la Kara du Togo. Ce barrage, autrefois en mauvais état, rempli de déchets, de sable et qui a perdu son déversoir, retrouve aujourd'hui la vie grâce à la réalisation des travaux d'aménagement. Ce nouveau joyau fait le bonheur des maraîchers, des boviers et des usagers du milieu qui juisent désormais de l'eau en abondance pour leur activité. C'est un barrage qui va servir surtout à la réalisation. C'est un barrage qui sert même beaucoup parce que tous les bœufs de cette localité-là, à l'eau sèche, viennent boire ici. Tous les bœufs, c'est presque toute la culture. Donc quand il commence de 9h jusqu'à 18h, ça coule comme ça, les bœufs viennent boire comme ça. Et que tous les transhumants aussi passent par ici. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent rester ici. Ce n'est pas la première fois que la FAO, à travers la représentation du Togo, apporte un appui à cette coopérative autour du barrage. Nous, en tant que département de l'agriculture, nous avons été associés sur le plan d'abord organisationnel, l'organisation de la coopérative Tili-Giotob qui travaille autour du site maraîchier. Si la collectivité locale s'y implique, et avec notre contribution, je pense qu'il y a d'autres perspectives qui peuvent vraiment améliorer la vie de ce barrage. Complètement réaménagé grâce au projet d'aménagement et valorisation de la retenue d'eau de Guérin-Kouka pour le maraîchage, financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, en partenariat avec le ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise. La retenue d'eau de Guérin-Kouka, encore appelée le barrage de Gbangbalé, est d'une richesse inestimable pour les habitants. Elle est historique et joue un rôle important, non seulement sur le plan économique, mais également sur le culturel. Le barrage a une histoire, c'est plein d'histoires. C'est un barrage vieux qui date de l'époque coloniale, je crois bien, qui date de l'époque coloniale. Et en plus, il est habité par des crocodiles. Donc c'est un barrage, en effet, qui joue plusieurs rôles dans le contexte socio-économique et culturel. D'autant plus que les crocodiles qu'ils abritent sont des fétiches pour les concombats. Dans une mission de suivi effectuée par le partenaire financier, la FAO, le constat de la réalisation des travaux du projet est insatisfait-ci. Un projet qui s'inscrit dans une vision plus large, soutenue par un plan d'aménagement, afin de répondre aux besoins des communautés bénéficiaires. Nous avons été sensibles à la sollicitation du gouvernement à travers le ministère de l'Auchère de l'eau, pour d'abord réhabiliter ce déversoir et la digue que vous voyez, pour permettre à la retenue de garder davantage d'eau. À la fin, nous avons doté le site d'un plan global d'aménagement qui est chiffré à 500 millions de francs CFA. Offrant un cadre écologique, le site regorge des espèces biologiques, dont les crocodiles. Préserver cette retenue d'eau ici à Guérinkouka, c'est préserver la biodiversité du milieu. Pour les questions de la biodiversité, pour nous, c'était important aussi de sauver cet habitat-là, de ces crocodiles. Et pour toujours garder l'aspect sauvegarde environnemental du site, vous avez vu qu'on a fait un reboisement le long. C'est en réponse ou en compensation de quelques abus qui ont été détruits lors de la construction ou de la réfection de la digue. Donc, pour nous, tout en permettant à la population, surtout à la communauté des éleveurs, de continuer à avoir de l'eau pour les animaux, aider les maraîchers qui sont à côté à toujours avoir de l'eau pour leurs maraîchers, et conserver la biodiversité du site est un challenge pour lequel la FAO a jugé étude de venir en aide. Avec des objectifs de le rendre un site comme un site touristique, dans le site, pour le rendre plus attractif, plus agréable, et que les gens puissent quitter l'eau pour venir voir des cocodilles de Dacouen. La gestion du site reviendra à la charge des autorités locales, qui sont d'ordre des égents appelés à mettre en œuvre des actions pour sa préservation et sa durabilité. Nous devons nous approprier cette gestion. La mairie doit s'approprier la gestion de ce site, pour que vraiment, c'est-à-dire, toute la population puisse vraiment profiter de ce site. Là où il y a l'eau, il y a la vie. Cette retenue d'eau aménagée est le témoignage vivant de cette affirmation. Les activités maraîchères aux alentours retrouvent leur sourire. De bonnes productions pour une sécurité alimentaire dans cette partie du Togo. Je vous remercie.